Imaginez que le matin, potier que je suis, j'entre dans mon atelier et je me dis « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? » Alors, je fais un petit croquis, une sorte de projet, c'est-à-dire ce qui est jeté avant, pour me fixer des idées. Après, je me mets sur mon tour pour faire une recherche satisfaisante de forme. J'y page ma journée et puis il me vient cette tentation absurde de me dire « c'est pour que j'ai tourné dans la journée, je serais même trop content de les voir terminer à l'arrivée du soir. » C'est-à-dire, j'ai trop envie de ce que j'appelle le « trajet », ce qui va du projet à l'objet, ce que je recherche. Alors, pour moi, c'est une tentation absurde parce que de quel temps est-ce que je vais disposer pour faire mon travail de potier ? Ce temps, il va commencer le matin, il va se terminer le soir. Ce temps, il va durer dans l'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est la durée de temps qui m'est impartie pour faire mon travail. C'est mon présent, méchant mon présent, c'est un mot merveilleux parce qu'il a en double chance. Il est à la fois, il indique à la fois mon maintenant, mon aujourd'hui, mais il est aussi dans plusieurs langues européennes, il est aussi un cadeau. Donc, c'est comme ça que je dois recevoir la durée qui m'est impartie pour faire mon travail. C'est un cadeau que je rechois du matin au soir et que je vais devoir gérer pour le valoriser. Dans une ambiance de plaisir, ce plaisir qu'on reçoit chaque fois qu'on reçoit un cadeau. Et puis, j'ai le plaisir de la joie d'être potier et de pouvoir vivre d'un aujourd'hui à l'autre de ce présent qui se renouvelle tous les jours. Alors, il faut remplir mon four. Le four, il a une certaine dimension. Donc, il va falloir totaliser un certain nombre d'aujourd'hui, mettre en œuvre un certain nombre de ces cadeaux pour remplir mon four. Et donc, le trajet qui va conduire du projet à l'objet, il peut durer un grand nombre de ces aujourd'hui. Et puis, au terme de ce travail, il va y avoir la cuisson. Alors, le projet, c'était un coquille extrêmement rapide. Le trajet, il a duré, il a pu durer des mois pour remplir le four. La cuisson terminale, elle a été rapide. La cuisson de graines, c'est une dizaine d'heures. Et la durée du trajet met le potier un peu à l'épreuve. Parce qu'en fait, surtout quand on fait beaucoup de recherches, le potier n'a encore jamais vu ce qui va sortir de son four. Donc, il va ouvrir son four et qu'est-ce qu'il va découvrir ? Il va découvrir des objets. Et ce mot objet, ce qui est jeté devant, est une expression assez brutal. Et cette brutalité, le potier la réalise parce qu'en quelques secondes, il va voir ce qu'il a totalisé dans son travail, ce qu'il n'a encore jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le potier va découvrir des objets qui correspondent au projet. Il va se dire, ben là, j'ai réussi. C'est pas mal. Je vais pouvoir faire bouillir la casserole. C'est très bien comme ça. Effectivement, c'est très bien que l'objet ressemble au projet. Mais on est loin du compte parce qu'à côté des objets qui paraissent pour des réussites, il va y avoir toutes sortes d'objets qui vont poser au potier toute une série de questions. Alors, au tout début, dans les premiers achetants de la découverte, le potier met ses objets de côté en disant, je sais pas ce que je souhaitais. Il y a bien des choses qui me paraissent être des échecs. Alors, peu à peu, je rappelle cette merveilleuse parole de Pierre Poivre que j'aime inciter. Un achet, c'est une réussite qui se fait désirer. Et ça, on le réalise très bien au défournement parce que le défournement nous fait plaisir pour les pièces qui sont réussies. Et il nous interroge pour les pièces qui ne correspondent pas au projet. Et ces pièces, elles nous posent des questions. Il y a des pièces qui sont vraiment des échecs en principe, des pièces qui ont coulé, qui ont été collées aux plaques, etc. Mais il y a des pièces qui n'ont pas collées aux plaques et qui sont surprenantes par leurs effets encore jamais vus. Donc, le potier, avec le temps qui va passer pour analyser sa fournée, il va, quelquefois en 15 jours, peut-être même un mois après, se dire, mais là, il y a une recherche à faire. Donc, un objet qui sort, on ne peut pas le bouger, on peut, s'il ne nous plaît pas, on peut éventuellement le modifier, mais le modifier dans le four suivant. Donc, un défournement, c'est apparemment un point d'arrêt, mais en même temps, c'est un nouveau départ. Ce qui me fait, en conclusion, dire que mon métier n'est pas tellement un métier. Bien sûr, un métier, c'est un ensemble d'éléments techniques, d'expérimentation, de recherche. Bien sûr, le mot est valable, mais pour moi, ce n'est pas un mot qui résume la totalité de cette somme d'aujourd'hui. Mon travail de potier, je dirais volonté que c'est une voix. C'est pas strictement un métier, on change strict du mot, mais c'est une manière de vivre. C'est une voix, on change, les terroristes parlent du chaos. C'est une voix qui ne vous lâche pas, depuis le moment où vous l'avez, jusqu'au moment où vous allez vous endormir. Et même pendant le sommeil, on se rend compte à quel point des éléments comme le feu, par exemple, vous marquent dans les profondeurs. Bon, c'est une petite histoire âgée, enfin une histoire de trente ans, l'histoire du chenon manquant. Ce qui m'a pratiquement accueilli depuis quelques années, que j'ai cregé ce... 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 ce manque justement. Cette zone qui n'avait jamais été explorée dans l'histoire de la céramique, qui ne figure pas dans la littérature des... des gémeaux de haute température. Ce qui m'a... ce qui m'a enchanté là-dedans, c'est ce rapport avec le monde de la pierre. Je me suis moi-même surpris de... de me poser cette question, qui c'est qui nous a fait. Elle... elles sont tellement... ces pièces sont tellement liées à la... à cette nature que j'ai beaucoup aimé, surtout la nature minérale. Dans mon adolescence, que... quand je vois ces pièces qui tournent, elles n'ont... elles ne font pas... c'est pas le résultat d'un projet. Il n'y a pas... on ne peut pas parler décor avec ces pièces. J'ai mis en exemple de... de pierre, une riolite de la... de la région, avec des balafres de... de manganèse et de fer. Je me suis dit là, avec ce... ce chénon manquant, je me suis rapproché au maximum de cette nature que j'ai aimé, et qui a marqué tout mon... mon existence. Je n'ai pas l'impression... je me suis dit, j'ai pas l'impression... il y a une forme, elle est bien chargée de mes mains, mais au niveau de la... de la... de la matière de cette forme, j'ai l'impression qu'elle échappe. Quand je... revois une pièce qui, après, il faut que... j'en fasse la lecture. À ce moment-là, je ne suis plus potier, je suis l'amateur en quelque sorte, je suis le chéramophile. Un album de poterie, je l'ai intitulé « Les pierres habitées ». Moi, j'ai ça une poterie. J'entends les poteries de haute température. C'est de la pierre, mais il y a quelqu'un dedans. Parce que cette pierre, je serais trop heureux de la trouver dans un pierrier de haute montagne, de trouver quelque chose qui ait une forme et qui ait cette HP-là. C'est une pierre du frère Daniel, mais elles ont une base connue. Elles sont issues d'un travail mathématique qui a repéré que dans l'histoire des gémeaux de haute température, il y avait des chaînes en manquant, il y avait des vides. Il a fallu huit ans pour mettre la chose en place, et puis des années d'expérimentation. Parce que tout ce travail mathématique, ce travail de mise en place des diagrammes, c'est une chose, mais ça n'exclut pas l'expérimentation. C'est une part très importante du travail. C'est ce qu'on peut appeler le métier, ça. La céramique, c'est quand même... Les gémeaux sont des silicates. Il faut jouer le jeu des silicates. Comme j'ai exprimé, la silice, c'est la farine du potier. C'est comme ça. C'est comme ça. Un résumé de la mort à la vie. Cette fascination des éléments, je l'ai vécu d'une façon intense. Au tout début de mon entrée en poterie, j'ai un ami potier qui voulait faire du grès dans un four à terre vernissée qui n'était pas du tout fait pour la haute température. Donc, à la base du four du côté des janandiers, on défournait au marteau-piqueur des champs de mâche-fer. Au milieu, on avait des choses qui étaient tout à fait intéressantes au niveau de la matière. Et puis, au dernier étage, on avait de la terre à peine cuite. Et ça, ça m'a énormément frappé, de voir la puissance polyvalente du feu. Et ça m'a déterminé ma vocation dans la recherche des émeaux. La nature, dans tous ces mélanges, elle fait un petit peu du n'importe quoi. Elle va du meilleur au pire. Et le fruit de cette provocation pour les potiers ou tous les amateurs de céramique, le fruit, c'est que cette provocation, elle va rendre l'homme responsable des justes mélanges. Avec la terre et l'eau, par exemple, s'il y a trop d'eau, ce sera impropre au modelage. Et s'il n'y en a pas assez, ce sera la même chose. Donc, ce sera au potier de trouver la juste relation entre l'eau et la terre pour avoir ce qu'il va découvrir. Chanchoriennement, c'est la merveille de la plasticité. Notre cher Bachelard, que vous devez certainement connaître, a conclu en disant c'est la main de l'homme qui est le grand juge dans la matière. Le mélange de la terre et de l'eau crée la plasticité qui va garder l'empreinte de la main dans toutes les formes possibles. Le mélange du feu et de la terre vont déterminer l'étanchéité, plus ou moins l'étanchéité, presque totale dans les techniques du grain. L'objectif de la céramique dès l'origine, c'est l'édification d'une multitude de récipients. Alors, l'eau avec la terre crée la plasticité, mais une fois que l'objet est terminé, c'est encore l'eau qui va être buée et véhiculée par les récipients du potier. Quelle est la relation entre la foi, Dieu donc, et l'art du potier ? Vous savez ce que c'est qu'un Bernard l'Hermite ? Un gros coquillage, un bateau qui a du mal à se déplacer. Donc, il voit naviguer autour de lui des quantités de petits poissons qui frétillent, qui se promènent, qui se déplacent. Alors, ça, ça l'intrigue beaucoup. Alors, il fait venir une fois un petit poisson et il lui dit « Mais raconte-moi, qu'est-ce que tu fais ? Je te vois passer, revenir, repartir. Qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Raconte-moi un peu. » Alors, le petit poisson, il raconte. Il raconte tout ce qu'il fait avec ses copains, ses promenades, sa nourriture, ses amours, tout. Il raconte tout ça. Alors, Bernard l'Hermite est très intéressé. Il le remercie pour son récit et il lui dit « Mais oui, mais il y a quand même quelque chose dont tu ne m'as jamais parlé. » Ah, le petit poisson est un peu vexé. Il avait l'impression d'avoir tout vu. Alors, il dit « Mais alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? » Et Bernard l'Hermite lui dit « Tu ne m'as jamais parlé de loup. » Bravo. Merci. Le chérémophile est un amateur de récipients d'argile. Ces récipients sont nés d'une nécessité. Et ils deviennent, après coup, le lieu d'une rencontre de deux créativités. La créativité du potier est la créativité de l'amateur. Le potier, il part au pied de la montagne, il fait son œuvre et il va la poser au chemin. Voilà. Et puis, le chérémophile, il est au pied de la montagne de l'autre côté. Il a tout un parcours à faire aussi, lui aussi, pour trouver l'objet. Quand vous découvrez un objet, il y a tout un travail existentiel préalable qui a fait que vous vous arrêtez devant l'objet. Vous ne passez pas à côté. Aujourd'hui, il y aurait des possibilités pédagogiques considérables pour initier à la découverte de la céramique, avec tout ce qu'elle représente. Mais ça va avec tout le reste, ça va avec la botanique, ça va avec toutes les différents aspects que la nature nous propose. Le potier, il a un peu de terre et il a chiement. Il a un privilège. Alors, avec la terre et celui-là, et l'eau et du feu, il n'est pas très loin. On peut aller très loin. Mais ce parcours, tout le monde en a besoin. Ce n'est pas une spécialité. Tout le monde a besoin du sol. Il suffit de mettre un peu de terre plastique entre les mains de n'importe qui, qui accepte de se saluer les mains, pour constater que ça réveille en profondeur quelque chose d'absolument essentiel. Mais après, quand on a modelé un petit gobelet dans ses doigts, on regarde les autres poteries différemment. On a tellement abusé de l'enseignement aujourd'hui. Il faut redécouvrir l'accompagnement dans l'initiation à un métier. L'essentiel maintenant, c'est le partage, c'est la relation. Voilà, c'est ça qu'il faut découvrir. Moi, j'ai souvent dit aux potières, aux potières, si vous offrez au public une journée par mois, ou une demi-journée par mois, offrez un accueil dans votre atelier, vous êtes sûr de faire quelque chose d'absolument fondamental. Sans compter qu'après, les stagiaires, ils diront, on va remporter un pot que vous avez fait. Ce n'est pas du tout une question commerciale, c'est l'objet même, c'est le témoin de la relation et du partage. Mais si on veut transmettre, il faut mettre une grande croix sur le mot enseignement. Il faut développer l'expérimentation avec des accompagnants compétents. Et là, je crois que la poterie, disons, la relation avec les quatre éléments, elle a un rôle essentiel à jouer dans le domaine de l'art, de la formation et de l'éducation aujourd'hui. On vit une période catastrophique qui va au mur. Mais elle a l'avantage, cette période dramatique, de nous interroger sur ce qu'on a à faire, nous. Alors, je résume la situation de la manière suivante. Avec le peu qu'on a, avec le peu qu'on est, et puis le temps qui nous jette la partie, et les amis, on peut toujours faire quelque chose. Mais il faut le faire. Ça, il faut le faire. Applaudissements. 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 Merci.